bonjour à tous voici votre horoscope pour la nouvelle lune du 12 avril je vous rappelle que vous pouvez vous abonner appuyé sur la petite touche like et que vous pouvez aussi avoir des consultations avec zoé ou avec moi qu'il y à le live du mardi soir 9h 10h30 que nous avons des petits postes d'astrologie tous les jours sur nos comptes instagram et enfin que vous pouvez tester vos compatibilités avec notre site 12 points love slash astro et pour terminer si vous voulez appartenir à notre communauté vous appuyez sur le bouton rejoindre et vous aurez des petits cadeaux bélier et ascendant bélier dans l'horoscope de cette nouvelle lune et bien entendu elle vous appartient c'est votre signe qui est concerné le soleil et la lune se retrouvent chez vous et alors bon il ya deux aspects elle est un peu double à cette nouvelle lune d'un côté elle est conjointe à vénus et en bon aspect avec jupiter donc c'est quand même très exaltant je vais vous détailler ça et de l'autre elle est en dissonance avec pluton ce qui indique malgré tout certains blocages alors est ce que sont des blocages sociaux 1 dans vos relations sociales dans votre travail ou est ce que sont des blocages psychologiques 1 parce que malgré tout pluton fait une dissonance avec vous 1 depuis quelques temps mais je vais être plus précise ça ne concerne que la fin du signe à la fin du troisième des camps sans gros ceux qui sont nés après le 15 avril alors on va revenir au côté positif de cette nouvelle lune puisque donc elle se fait dans le troisième des camps de votre signe et là il ya vraiment que le troisième des camps un qui est concerné et elle est en bon aspect avec jupiter et conjointe à vénus donc là si vous voulez c'est très personnel c'est quelque chose qui vous réjouit personnellement parce que il ya de l'espoir quelque part en dépit donc des blocages qu'il ya par ailleurs et bien la conjonction soleil vénus en bon aspect avec jupiter est un aspect d'espoir d'espérance d'ouverture par exemple d'espérance de de changement tout simplement parce que peut-être que justement la dissonance de pluton est un poids qu'elle vous empêche d'avancer et que vous n'en pouvez plus c'est trop lourd 1 donc tout ce qui est positif dans cette nouvelle lune à vous donne envie vraiment d'aller de l'avant de faire des projets de d'être dans autre chose que cette espèce de chape de plomb taureau et ascendant taureau la nouvelle lune de ce mois d'avril et à double tranchant va dire d'un côté elle est positive parce qu'elle est en bon aspect à elle est conjointe à vénus votre planète est en bon aspect jupiter et puis de l'autre elle est en dissonance avec pluton alors bon je ne pense pas du tout que ça va avoir des effets délétères sur vous les taureaux parce que bon déjà pluton est en bon aspect avec vous et puis après bon effectivement la conjonction la rencontre soleil lune vénus en bon aspect jupiter c'est quand même quelque chose c'est un aspect réjouissant c'est un aspect alors pour vous ça se situe dans votre douzième secteur alors on sait que c'est un secteur comment dire de passivité de contemplation d'attente de préparation et là on va retenir ce mot là le mot préparation 1 comme un futur accouchement par exemple il ya quelque chose que vous attendez qui peut se manifester à mon avis plutôt que la conjoncture sera chez vous 1 et que ce sera votre autour de votre nouvelle lune à vous mais donc pour l'instant vous êtes dans l'attente un c'est ce que disent les planètes et la nouvelle lune en bélier dans l'attente et en préparation 2 1 alors suivant chacun ce sera différent bien évidemment mais et la notion de préparation est tout à fait comment dire attaché à ce secteur 12 d'ailleurs bon dada sur un plan complètement réel à la grossesse est une préparation à une naissance et là c'est pareil donc bon je vous parle pas trop de la de pluton parce que bon je pense pas que ça vous gêne vous êtes bloqués comme tout le monde a c'est pas particulier au taureau gémeaux et ascendant gémeaux la nouvelle lune de ce mois d'avril est excellente pour vous alors c'est vrai que elle n'a elle a de très bon des très bons côtés puisqu'elle les conjointe à vénus en bon aspect jupiter qui elle même est en bon aspect avec vous le bélier où ça se passe est en votre secteur d'espoir un de vraiment de progression tout ça étant un peu entre parenthèses suspendu dans la mesure où cette conjoncture est aussi en dissonance avec pluton et on sait que pluton elle met des barrières elle empêche d'avancer c'est une planète qui crée des situations d'impasse donc peut-être que ça dure depuis x temps cette situation d'impasse puisque de toute façon pluton fait des aspects avec tous les troisièmes des camps avec le troisième des camps de tous les signes en conséquence de quoi je suis pas sûr que vous allez beaucoup en tenir compte en revanche ce dont vous allez tenir compte c'est l'espoir et ça c'est typique des gémeaux un vous n'aimez pas du tout voir le côté sombre et compliqué des situations vous n'aimez en général que le côté léger et et qui bouge qui est mobile puisque vous êtes vous même le signe le plus mobile du zodiaque donc c'est vrai que le côté positif du bélier là va jouer à fond et vous donner beaucoup d'espoir quant à la reprise de certaines activités puisque avec le bélier on est dans l'activité c'est elle qui est en question et c'est elle qui est gênée par pluton et le côté impuissant que pluton peut créer par rapport à ce que vous désirez faire cancer et ascendant cancer cette nouvelle lune du bélier elle se place tout en haut de votre ciel dans votre secteur professionnel dans le secteur qui représente aussi les événements les personnages importants de votre vie et donc il ya un côté très positif toujours pour le troisième des camps je les ai dit aux autres signes c'est surtout le troisième des campiers concernés donc la nouvelle lune qui est la conjonction du soleil et de la lune donc du pôle masculin du pôle féminin de votre thème tout ça est conjoint à vénus un planète d'amour et en bon aspect avec jupiter donc ça c'est excellent vous pourriez faire progresser votre vie professionnelle c'est évident qu'il pourrait y avoir un contrat pour une entente avec un client ou avec un futur employeur vous pouvez très bien trouver du travail pendant cette période de bélier le problème étant que nous avons cette dissonance avec pluton qui va être activée au moment de la nouvelle lune et les jours qui suivent et pluton est une planète d'impuissance planète qui vous en qui fait que vous n'avez pas le contrôle sur les situations et là la situation elle est encore un peu bloquée sa base débloquer c'est sûr mais pas pour pas là dans l'immédiat vous êtes impatient on le comprend c'est la nature de toutes ces planètes en bélier qui 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 est justement que elles sont dans un signe d'impatience et ça vous rend impatient mais vous êtes obligé de vous ne pouvez pas franchir le mur lion et ascendant lion dans votre horoscope de cette nouvelle lune et bien nous avons une nouvelle lune qui est entourée à la fois par vénus et par jupiter donc elle est en apparence excellente 1 elle est vraiment dynamique puisqu'elle est en bélier autre signe de feu c'est en plus de ça elle est dans un secteur d'épanouissement de joie d'ouverture et qu'est ce que vous attendez le plus 1 les ouvertures les ouvertures des restaurants les ouvertures si ce n'est pas déjà fait mais ça m'étonnerait à cette vidéo est tournée au fin février donc pour l'instant on est sûr de rien mais ça peut se profiler un milieu avril ça va pas être du tout le cas étant donné que la nouvelle lune elle est quand même aussi en dissonance avec pluton et pluton vous le savez c'est une planète qui met des barrières qui vous rend impuissant vous n'avez pas le contrôle avec pluton 1 vous êtes obligé de subir malheureusement donc là comme elle occupe le capricorne qui est un secteur de loi 1 d'autorité vous ne pouvez rien faire vous êtes obligé de d'attendre avec en tête tout plein de de projets ou de visions positives de ce que vous pourrez faire quand les choses vont de nouveau pouvoir marcher et se développer comme vous le voulez parce que quand ça va repartir je peux vous dire que ça va repartir extrêmement rapidement donc vous je crois qu'il faut que vous gardiez confiance bon il ya certains lions deuxième deuxième des camps surtout qui sont pas du tout dans la confiance et je les comprends mais troisième des camps il faut que vous gardiez confiance vierge et ascendant vierge cette nouvelle lune du 12 avril et bien elle est ma foi c'est belle alors elle occupe on va dire d'abord le secteur qu'elle qu'elle imprègne c'est le secteur huit c'est un secteur à la fois comment dire financier et qui est aussi un secteur de rivalité de jalousie mais également c'est celui de la résilience où vous allez retrouver un potentiel ou une activité peut-être une activité lucrative enfin bref mais on est dans l'espoir là on n'est pas franchement encore dans une réalité concrète en effet cette nouvelle lune est en bon aspect avec vénus d'un côté qui est con liée conjointe d'ailleurs à vénus et en bon aspect également avec jupiter qui est en verso dans votre secteur du travail donc bien évidemment c'est sur le plan du travail parce que c'est votre centre d'intérêt souvent le plus important c'est dans ce domaine là que bon il peut y avoir des rivalités des jalousies ou alors que vous allez espérer un renouveau un souvent avec le secteur huit quand je parlais de résilience tout à l'heure c'est plutôt le côté un renouer que les choses repartent comment comme avant donc tout ça et dans le domaine pour l'instant purement hypothétique mais ça va revenir un simplement c'est bloqué étant donné que toute cette conjoncture est en dissonance avec pluton balance et ascendant balance dans votre nouvelle lune de ce mois d'avril des bons aspects alors ils sont tous les planètes la plupart sont face à vous un tout ce qui est en bélier et face à vous donc concerne les autres pas forcément vous directement le soleil conjoint à la lune est les deux planètes sont donc sur le même degré du bélier mais aussi dans le voisinage de vénus et tout ça est en bon aspect jupiter ça c'est le côté très positif de cette nouvelle lune ma foi qui peut vous permettre de alors soit de recevoir une proposition vraiment un que vous jugerez extrêmement alléchante qui vous fera très envie vous pouvez aussi faire une rencontre un tombé amoureux avec une nouvelle lune sur vénus dans votre secteur justement des rencontres et des relations avec les autres tout ça est extrêmement positif maintenant si vous pouvez aussi vous préoccuper d'un travail en équipe à une équipe que vous avez intégré ou que vous allez peut-être intégrer mais il y a quelque chose qui coince il y a quelque chose qui bloque et c'est illustré si vous voulez par le fait que cette nouvelle lune est en dissonance et vénus aussi d'ailleurs avec pluton donc il y a un interdit quelque part il y a quelque chose qui vous met dans l'impuissance qui fait que vous n'avez pas le contrôle vous ne pouvez pas décider alors déjà que vous avez du mal hésitant de nature ça va pas ranger les choses et vous ne saurez plus serait pas à quel sein vous vouer tellement bon les choses seront ça va un jour d'un côté un autre jour de l'autre scorpion et ascendant scorpion dans votre nouvelle lune du mois d'avril le soleil et la lune sont donc conjoints en bélier et également conjoints à vénus ce qui est extrêmement agréable en plus de ça les trois planètes sont en bon aspect avec jupiter donc on va dire que il ya un côté extrêmement positif à cette nouvelle lune qui se situe pour vous dans le secteur du travail parce que le bélier représente votre travail et tous les efforts que vous faites pour le travail étant donné que c'est un secteur géré par mars donc vous êtes toujours impliqué un d'une certaine manière et là vous allez être impliqué agréablement puisque le soleil et la lune sont conjoints à vénus peut-être même que vous pourriez avoir un petit coup de coeur un petit coup de coeur pour quelqu'un avec qui trouve vous travaillez et si vous ne travaillez pas pas pour quelqu'un vous voyez quand même pas quotidiennement mais quand même très souvent donc ça vous passera peut-être aussi vite que ce sera venu parce que tout ce qui a lieu en bélier en général est très rapide et s'il n'y a pas un bon aspect de saturne ça ne tient pas forcément là on est si vous voulez dans des sur le troisième des camps un surtout du de votre signe alors à côté de ces très bons aspects la conjoncture donc la nouvelle lune est également en dissonance avec votre planète maîtresse c'est à dire avec pluton donc bon vous le savez il y a du négatif quelque part vous ne pouvez pas faire exactement ce que vous voulez apparemment dans votre boulot un peut-être que vous êtes encore obligé de faire du télétravail ou quelque chose comme ça mais bon il ya quand même de l'espoir un je vous le dis je pense qu'à la date de cette nouvelle lune peut-être que bon on nous aura annoncé des choses plutôt positives enfin faut l'espérer sagittaire et ascendant sagittaire dans l'horoscope de cette nouvelle lune du 12 avril vous avez tout à y gagner tout à espérer les planètes donc le soleil la lune sont conjointes à vénus et en bon aspect avec votre maître avec jupiter alors le bélier qui est mis en exergue par cette nouvelle lune c'est votre signe de plaisir de loisir de créativité de jeu enfin tout ce qui est lié à votre bien-être personnel à votre amour propre aussi à la valorisation de vos activités à votre voilà tout ça est mis en avant par la conjoncture et il n'y a pas de doute que vous allez pouvoir enfin pouvoir que vous allez espérer que tout ça va de nouveau être va revenir au premier plan parce que ça a été extrêmement mis de côté et on le voit étant donné que la conjoncture est quand même en dissonance avec pluton et que pluton est une planète qui bloque mais elle crée des impasses et il ya eu jusqu'à présent une impasse et dans le c'est probablement à cause du virus ça cette vidéo est enregistrée fin février on est encore en plein dedans donc je pense pas que ça aura évolué un d'ici cette nouvelle lune mais peut-être pas encore complètement il va peut-être falloir encore attendre un petit peu être patient bon je sais que vous ne l'êtes pas forcément forcément signe de feu un le sagittaire mais bon il ya de l'espoir je vous le dis je vous l'assure capricorne et ascendant capricorne la nouvelle lune du 12 avril elle a deux deux faces elle a une face très positive et une face moins positive alors sa face positive c'est qu'elle est conjointe à vénus quand même très agréable et en bon aspect avec jupiter ce qui est aussi très agréable elle se situe dans un secteur en revanche qui est un secteur d'intimité de famille qui parle de maison qui parle de vos racines aussi enfin bref ça ne touche pas votre vie professionnelle qui est peut-être entre parenthèses et qui vous manque un c'est très possible qu'il ya un gros manque de ce côté là parce que vous êtes des personnes qui aimez vraiment leur travail et que là peut-être vous êtes obligé de encore de travailler de chez vous de ne pas avoir de vie sociale voyez tout ce qu'on a vécu depuis quelque temps alors après ça dépend des régions où vous êtes un mais donc je suis certain qu'il y en a qui se reconnaîtront parce que la dissonance que forme la nouvelle lune avec pluton elle est très parlante disons qu'elle crée une impasse qu'elle crée un mur entre vous et la vie sociale et bon c'est peut-être en train de se terminer c'est possible étant donné qu'il ya quand même eu cette conjonction du soleil et de vénus pendant assez longtemps alors peut-être que certaines choses ont déjà ouvert mais il y en a d'autres qui vont ouvrir le mois prochain on en reparlera verso et ascendant verso cette nouvelle lune du 12 avril me semble assez bonne pour vous en tout cas pour tout ce qui est votre mobilité votre vie intellectuelle et votre vie relationnelle aussi parce que le secteur où elle se forme est un secteur de relation avec votre entourage proche qui peut être un entourage professionnel comme un entourage personnel donc elle se situe dans votre secteur 3 et elle est en bon aspect la conjonction soleil lune qui est la nouvelle lune elle est en bon aspect avec vénus planète d'amour de bien-être d'accord à trouver bon voilà et elle est aussi en bon aspect avec jupiter qui se trouve dans votre signe donc si vous êtes du troisième des camps en particulier ou si vous avez une planète dans le troisième des camps vous serez sensible à cette nouvelle lune et vous votre but votre objectif sera certainement de de trouver un accord d'arriver à à comment dire à rassembler soit des personnes que vous aimez soit une clientèle parce que vous allez avoir l'espoir peut-être que les choses repartent alors c'est peut-être pas pour tout de suite un étant donné que la nouvelle lune elle est quand même encore en dissonance avec pluton et que vous le savez pluton a créé des impasses donc bon forcément d'un côté il ya de l'espoir tout va bien les clients peuvent revenir et de l'autre il faut encore attendre poisson et ascendant poisson la nouvelle lune de ce mois d'avril et ma foi à double détente 1 c'est à dire que d'un côté elle est en bon aspect avec jupiter est conjointe à vénus surtout 1 et puis de l'autre elle est en dissonance avec pluton donc deux elle concerne pour la plupart à le troisième des camps de votre signe et elle occupe un secteur d'argent de besoins un secteur alors le besoin les besoins ils peuvent être matériels un mais ils peuvent être aussi affectifs et puis ils peuvent être aussi comment dire le besoin d'exprimer votre nature profonde un qui en tant que poisson est une nature généreuse donc vous pouvez avoir envie d'aider certaines personnes que ce soit matériellement psychologiquement et puis avec vénus qui se mêle de tout ça vous allez être d'une gentillesse d'une compassion d'une ouverture aux autres qui va être plus importante que les autres mois c'est votre activité qui peut vous aussi vous vous entraîner à vous conduire de cette manière là peut-être que vous êtes un soignant peut-être que vous êtes dans des métiers médicaux paramédicaux et à ce moment là vous êtes très très actif en ce moment vous avez très envie de vous rendre utile toutefois bon en ce qui concerne vos moyens l'argent et vos besoins faut pas oublier que cette nouvelle lune elle est également en dissonance avec pluton et que donc il ya des empêchements il ya des barrières il ya des choses que vous ne pouvez pas avoir parce que vous ne les contrôlez pas je vous souhaite une bonne nouvelle lune on se retrouve si vous voulez plus d'astrologie sur le 32 10 sur rtl point fr ou sur le site du figaro tv magazine